Bonjour, dans cette vidéo, nous allons considérer le code VHDL pour des circuits séquentiels. Nous allons voir le code VHDL du loquet, le code VHDL de la bascule, incluant les questions de front d'horloge et d'initialisation, et le code VHDL correspondant à un circuit séquentiel plus complexe. Donc tout d'abord, le code VHDL pour un loquet D est modélisé à l'aide d'un énoncé IFDEN à l'intérieur d'un processus. Le processus doit avoir dans sa liste de sensitivité le signal de contrôle G ainsi que le signal de données D. Le signal D est assigné à la sortie Q quand le signal de contrôle G est actif, c'est-à-dire le mode transparent. En vert, dans le code on voit bien, à l'intérieur du processus, si G est égal à 1, à ce moment-ci, la valeur de Q va prendre la valeur de D. Si G n'est pas égal à 1, donc 0, à ce moment-là, il n'y a absolument rien qui se passe. Implicitement, cela veut dire que la valeur de Q ne doit pas changer. Si on regarde le chronogramme, quand G est égal à 1, il faut que la valeur de Q soit égale à D. Donc, nécessairement, à ce moment-ci, on aura 1, 0 comme ça jusqu'ici. Ici, on aura 0 jusqu'à ce moment-là comme ça. Et ici, on aura 0 avec une oscillation comme ça. Quand, si G est égal à 0, à ce moment-là, il ne doit pas y avoir de changement au signal. Donc, à ce moment-ci, G est égal à 0, il n'y a pas de changement. Toujours pas de changement jusqu'à ce moment-ci. Et là, toujours pas de changement. La seule question qu'on a présentement, qu'est-ce qui se passe au début ici? Il ne doit pas y avoir de changement à Q, mais comme on ne sait pas ce qui se passait avant, le début de la simulation, à ce moment-là, ici, on a des valeurs qui sont inconnues. Voici deux exemples de cas de VHDL valides. Un qui correspond à l'instantiation d'un loquet et d'autres portes logiques, et le deuxième qui ne correspond pas à l'instantiation d'un loquet. Si on regarde l'exemple qui est à gauche, mystère 1, on constate qu'il y a un processus avec une condition IF, DEN, et on a trois cas qui sont couverts. Le 0, 0, 0, 1 et 1, 0 comme conditions. Si la valeur de S est de 1, 1, on ne sait pas quoi faire. Donc, implicitement, il ne faudrait pas faire de changement au signal de sortie O. Cela signifie donc qu'ici, il va y avoir un loquet qui va être instancié. Dans l'exemple qui est à droite, c'est-à-dire l'architecture, l'entité mystère 2, à ce moment-ci, tous les cas des entrées S sont couverts. On voit encore le processus, on voit un signal de contrôle S avec un énoncé IF, DEN. Le cas 0, 0 est couvert ici, 0, 1, 1, 0. Et comme il y a un énoncé ELSE, cela signifie que tous les autres cas sont couverts, et donc il n'y a pas de loquet. La bascule D maintenant. Le cas des HGL de la bascule D est similaire à celui du loquet D. Cependant, on se rappelle que la bascule D doit être active sur un front montant ou descendant d'horloge. Donc, on utilise encore un processus, et à l'intérieur du processus, encore une fois, une condition IF, mais cependant, au lieu de vérifier un niveau du signal d'horloge, on va vérifier si une transition vient de se produire sur le signal d'horloge. En VHDL, une façon de faire cela est de vérifier le niveau actuel, c'est-à-dire, est-ce que la valeur de cloque est à 1, et de vérifier s'il vient d'avoir un événement sur l'horloge. À ce moment-là, la valeur de Q, la sortie, doit prendre la valeur de D qui est l'entrée. Si la condition n'est pas respectée, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas d'avoir une transition d'horloge, à ce moment-là, la valeur de Q reste inchangée, et donc on a une opération, effectivement, un comportement de mémoire. Regardons sur le chronogramme ce qui se passe. Donc, recherchons les éléments où la valeur de cloque est à 1, et il vient juste de se produire un événement. C'est assez facile. Ici, on a une première fois, une deuxième fois, et une troisième fois. À noter qu'à ce moment-ci, oui, en effet, «Clock apostrophe event » est vrai. Il vient d'y avoir un événement. Cependant, la valeur de l'horloge est à 0. Et donc, ça ne correspond pas au moment qui nous intéresse. Donc, on sait qu'à ce moment-ci, Q doit prendre la valeur de D. Donc, à ce moment-là, on aura donc un 1 pour Q, jusqu'à la prochaine transition d'horloge. Et à ce moment-ci, on a un 0 jusqu'à la prochaine transition d'horloge. Et encore une fois, un 1 jusqu'à une éventuelle prochaine transition d'horloge. Encore une fois, au départ, on ne sait pas quelle est la valeur actuelle de Q, et donc, on ne peut pas déterminer quelle était la valeur avant la première transition d'horloge. En VHDL, il y a une autre façon de spécifier le front d'horloge qui est désiré. Donc, le package StandardLogic 1164 contient deux fonctions qui combinent les conditions. Les deux fonctions sont RisingEdge et FallingEdge. Là, en effet, ça ne change absolument rien à l'écriture du code, mais ça le rend un peu plus lisible. Donc, pour front montant, au lieu d'utiliser ClockEvent et Clock est égale à 1, on pourra utiliser RisingEdge, c'est-à-dire front montant. Pour un front descendant, on pourra utiliser la fonction FallingEdge. Voici deux types, maintenant, de signaux d'initialisation pour les bascules D. On se rappelle qu'une initialisation pour une bascule la remet dans un état désiré, indépendamment ou dépendamment du signal d'horloge. En tout cas, indépendamment de ses entrées. Dans la partie gauche de la diapositive, on a un exemple d'initialisation asynchrone, c'est-à-dire qui est indépendante de l'horloge. C'est relativement facile à voir dans le code. Encore une fois, on a un processus qui est sensible à l'horloge et au signal de réinitialisation. Une condition IF, ici, pour la transition positive du signal d'horloge. Et à l'extérieur de la condition sur l'horloge, on retrouve ce qui va se passer dans le cas où le signal d'initialisation est à 0. À ce moment-là, on doit mettre un 0 dans le signal de sortie Q. Dans l'exemple qui est à droite de la diapositive, qui est une initialisation synchrone avec l'horloge, on remarque que la condition sur le signal de réinitialisation est à l'intérieur de la condition sur l'horloge. Donc, cette condition-là, ici, ne sera évaluée que lors d'une transition d'horloge. Et donc, il sera impossible, finalement, de remettre la bascule à 0 s'il n'y a pas en même temps une transition d'horloge. Donc, deux conditions doivent être rencontrées. Le signal 8-7 serait à 0 et il y aurait une transition sur le signal d'horloge. Le reste du code est identique à ce qu'on avait vu précédemment. On va maintenant voir un exemple concret sur la façon de décrire un circuit séquentiel en VHDL en tenant compte des bascules de l'horloge et du signal de réinitialisation. Donc, tout d'abord, il faut définir l'entité et ses parts. Dans ce cas-ci, l'entité, on lui donne le nom circuit séquentiel, exemple 1. Ses parts sont le reset, l'horloge, l'entrée X et puis la sortie Z. La deuxième étape consiste à définir l'architecture et déclarer des signaux pour les bascules. Les signaux des bascules sont des variables d'état du système. On les définit avec un énoncé signal et on leur donne ici le type STDLogic. La troisième étape consiste à modéliser les bascules, c'est-à-dire de donner leur forme générale et de tenir compte des signaux de réinitialisation. Dans l'exemple qui est ici, j'ai choisi une réinitialisation asynchrone. Ce n'est pas indiqué sur le diagramme si c'est une initialisation asynchrone ou synchrone. J'ai choisi asynchrone. Ensuite, par contre, on voit, d'après le diagramme, que les bascules sont sensibles sur un front montant d'horloge. Donc, d'où l'utilisation de la condition IF Rising Edge Clock. Ensuite, pour compléter la modélisation des bascules, on doit appliquer les équations des entrées des bascules. On voit que pour la variante d'état A, sa valeur va être égale à A ou exclusive B, et pour la variante d'état B, sa valeur va être égale à X ou non B. Finalement, on doit modéliser la sortie du système. On remarque, et c'est important ici, que l'énoncé d'assignation de la valeur à Z est à l'extérieur du processus et définitivement aussi à l'extérieur d'une transition sur le signal d'horloge. Si on avait placé cette énoncée ici à l'intérieur de la condition IF Rising Edge, donc juste ici, effectivement, l'effet aurait été d'ajouter une bascule ici pour le signal de sortie Z. Cependant, ce n'est pas ce qui est demandé, donc l'énoncé Z doit être à l'extérieur du processus, à l'extérieur de la condition sur la transition d'horloge. Vous devriez maintenant être capable de donner le code VHDL pour modéliser un loquet ou une bascule, incluant le signal de réinitialisation. Identifiez dans un code VHDL si un loquet, une bascule ou aucun des deux n'est modélisé, et donnez le code VHDL correspondant au schéma d'un circuit séquentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada